Quand j'étais en CM1, un jour, le maître nous a dit « Il y a autant de nombres pairs qu'il y a de nombres. » « Vraiment, me suis-je dit ? » « Eh oui, comme il y a une quantité infinie des deux, je suppose qu'il y en a la même quantité des deux. Mais d'un autre côté, les nombres pairs sont seulement une partie des nombres entiers. Ils restent tous les nombres impairs, donc il doit y avoir plus de nombres entiers que de nombres pairs. » Non ? Pour comprendre où mon maître voulait en venir, réfléchissons d'abord à la signification pour deux ensembles d'êtres de la même taille. Qu'est-ce que j'essaie de montrer en disant que j'ai le même nombre de doigts à la main droite qu'à la main gauche ? Bien entendu, j'ai cinq doigts de chaque côté, mais c'est en fait plus simple. Je n'ai pas besoin de compter, il me suffit de constater que je peux les faire correspondre un à un. En fait, nous pensons que les anciennes civilisations qui parlaient des langages et qui n'avaient pas de mots pour des chiffres au-delà de trois utilisaient cette sorte de magie. Par exemple, si des moutons sortent d'un enclos pour brouter, vous pouvez calculer combien sont sortis en mettant de côté une pierre pour chacun et en les rangeant une à une quand ils rentrent. Et vous savez alors s'il en manque sans vraiment compter. Un autre exemple montre que l'appariement est plus fondamental que le comptage. Si je parle devant une salle comble, où chaque siège est occupé et personne n'est debout, je sais qu'il y a autant de chaises que de gens dans le public, même sans savoir combien il y avait de personnes ou de chaises. Ce dont nous parlons en disant qu'il y a deux ensembles de la même taille est que les éléments dans ces ensembles peuvent d'une certaine façon correspondre un à un. Mon maître de CMA nous a montré tous les nombres entiers sur une ligne, avec leur double sur une ligne dessous. Comme vous voyez, la ligne du bas contient tous les nombres pairs et chacun a une correspondance. Il y a donc autant de nombres pairs qu'il y a de nombres. Mais ce qui nous dérange est la confusion engendrée par le fait que les nombres pairs semblent seulement faire partie des nombres entiers. Mais est-ce que ceci vous convainc que je n'ai pas le même nombre de doigts à la main droite qu'à la main gauche ? Bien sûr que non. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à toujours faire correspondre des éléments entre eux. Ça ne prouve rien de particulier. Si vous pouvez trouver une façon où les éléments des deux ensembles correspondent, alors nous affirmons que ces deux ensembles ont le même nombre d'éléments. Pouvez-vous faire une liste de toutes les fractions ? Ça risque d'être difficile et il y en a tellement. Et il n'est pas évident de savoir où commencer ou d'être sûr qu'elles sont toutes sur la liste. Néanmoins, il existe une façon très intelligente de faire la liste de toutes les fractions. Georges Cantor est le premier à l'avoir fait à la fin du XIXe siècle. D'abord, mettons toutes les fractions dans une grille. Elles y sont toutes. Par exemple, vous trouverez 117 sur 243 sur la 117e ligne et la 243e colonne. Maintenant, nous en faisons une liste. En commençant par le haut à gauche et en faisant des allers-retours successifs sur la diagonale, en sautant les fractions comme 2 sur 2 qui représentent le même numéro que nous avons préalablement choisi. Donc, nous prenons une liste de toutes les fractions, ce qui veut dire que nous avons fait correspondre chaque nombre entier et fraction, même s'il est potentiellement possible qu'il y ait plus de fractions. Ok. Maintenant, ça devient intéressant. Vous savez peut-être que tous les nombres réels ne sont pas des fractions. Pas tous ceux que l'on trouve sur l'axe des réels. La racine carrée de 2 et pi, par exemple. Les numéros comme cela sont appelés irrationnels. Non pas qu'ils soient fous, mais parce que les fractions sont des ratios des nombres entiers et sont appelés rationnels, signifiant que les autres sont non rationnels, c'est-à-dire irrationnels. Les irrationnels s'écrivent avec une infinité de décimales qui ne se répètent pas. Donc, pouvons-nous faire correspondre tous les numéros et les décimaux, incluant les rationnels et irrationnels ? Autrement dit, pouvons-nous faire une liste de tous les décimaux ? Cantor a prouvé que ce n'était pas possible. Non pas qu'on ne sache pas comment, c'est juste infaisable. Regardez, supposons que vous dites avoir fait une liste de tous les décimaux. Je vais vous montrer que c'est faux, en écrivant un décimal qui n'y figure pas. Je crée le décimal petit à petit. Pour la première place décimale de mon numéro, je regarde la place du premier décimal de votre premier numéro. Si c'est 1, j'écris un 2. Sinon, je mettrais un 1. Pour la deuxième place de mon numéro, je regarde la deuxième position de votre deuxième numéro. Si c'est encore 1, j'écrirai 2 pour le mien. Sinon, je mettrais 1. Vous comprenez ce qui se passe ? Le décimal que j'écris ne peut pas être sur votre liste. Pourquoi ? Est-ce que ça pourrait être le 143e numéro ? Non, parce que la 143e position de mon décimal est différente de la 143e position de votre 143e numéro. Je l'ai construit comme ça. Votre liste est incomplète. Elle ne contient pas mon nombre décimal. Et quelle que soit la liste que je vous donne, je peux faire la même chose, créer un décimal qui n'y figure pas. Nous sommes donc devant une conclusion stupéfiante. Les nombres décimaux ne peuvent pas être listés. Ils représentent un plus grand infini que l'infini des nombres entiers. Donc, même si nous connaissons bien certains irrationnels, comme racine carrée et pi, l'infini des irrationnels est plus grand que l'infini des fractions. Il a été dit que les rationnels, les fractions, sont comme les étoiles dans la nuit. Les irrationnels correspondent à la noirceur. Cantor a aussi démontré que pour tout ensemble infini, la construction d'un nouvel ensemble à partir de tous les sous-ensembles originels représente un infini plus grand que celui de l'ensemble de départ. Ça signifie qu'à partir d'un infini donné, vous pouvez toujours en créer un plus grand à partir de l'ensemble de tous les sous-ensembles de l'ensemble originel. Et même un ensemble plus grand à partir de l'ensemble de tous les sous-ensembles de celui-là. Et ainsi de suite. Et alors, il y a un nombre infini d'infini de différentes tailles. Si ces idées vous dérangent, vous n'êtes pas seul. Certains des plus grands mathématiciens de l'époque de Cantor ont été très contrariés par ce phénomène et ont essayé de rendre ces différents infinis non pertinents de sorte que les mathématiques fonctionnent sans eux. Cantor a même été dénigré personnellement, à tel point qu'il en a fait une sévère dépression et a passé une partie de sa vie en établissement psychiatrique. Mais au final, ces idées ont été plus fortes. Aujourd'hui, elles sont considérées fondamentales et admirables. Tous les chercheurs en mathématiques reconnaissent ces théories, tous les étudiants en maths les apprennent, et je vous les ai démontrées en quelques minutes. Un jour, peut-être, elles seront reconnues de tous. Il y a plus. Nous venons de montrer que l'ensemble des nombres décimaux, c'est-à-dire les nombres réels, a une infinité plus grande que l'ensemble des nombres entiers. Cantor s'est demandé s'il y a des infinis de différentes tailles entre ces deux infinis. Il n'y croyait pas, mais il n'a pas pu le prouver. La conjecture de Cantor fut nommée « l'hypothèse du continu ». En 1900, le fameux mathématicien David Hilbert déclara l'hypothèse du continu comme le plus grand problème non résolu des mathématiques. Le problème fut résolu au XXe siècle, mais d'une façon complètement inattendue et étonnamment pragmatique. Dans les années 1920, Kurt Gödel a démontré qu'il était possible de prouver que l'hypothèse du continu est fausse. Puis, dans les années 1960, Paul J. Cohen démontra qu'il est impossible de prouver que l'hypothèse du continu est vraie. Mis ensemble, ces résultats signifient qu'il y a des questions sans réponse dans les mathématiques. Une conclusion vraiment stupéfiante. Les mathématiques sont à juste titre considérées comme le summum du raisonnement humain. Mais nous savons que même les mathématiques ont leurs limites. Pourtant, les mathématiques nous donnent beaucoup matière à réfléchir. Envie de retrouver histoire passionnante, aventure dans l'espace, philosophie époustouflante, réponse aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore ? Abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute. Soyez curieux.